Dans le cadre du projet enseignement et encadrement à distance, le groupe scolaire Taïva Elite déploie tous ses efforts et met en place tous les moyens nécessaires pour réussir cette nouvelle méthode de travail. Un grand merci donc à toute l'équipe pédagogique, au staff administratif et à nos chers apprenants et leurs parents pour leur compréhension, leur engagement et surtout leur implication. Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. On va commencer une nouvelle leçon d'orthographe. Comment choisir entre C avec S, Ct avec S, C avec S apostrophe et Ct avec C apostrophe. J'observe et j'élabore. Le compagnon d'Ulysse, le roi d'Ithaque, avait déjà pris la direction du château. Il s'était engagé sous le couvercle des arbres où chantaient les oiseaux. L'un de ceux-ci faisait entendre un gazouillis insistant. Il volait de branche en branche. L'accompagnant, semblait-il, dans sa marche, un très joli petit oiseau. Vraiment, et comme Ulysse n'en avait jamais vu, le corps et les ailes pourpres, les pattes jaunes et un collier de plumes doré autour du cou. Mais ce qu'il avait de plus remarquable, c'était la huppe en forme de couronne toute dorée aussi qu'il portait sur la tête. Vraiment, c'était à croire que l'oiseau voulait attirer son attention. Il y a deux mots un petit peu que j'aimerais bien vous expliquer. Il y a le mot pourpre, ça veut dire qu'il est d'un rouge foncé. Et le mot la huppe, c'est une petite couronne de plumes qui se trouve sur la tête d'un oiseau. Et il y a un oiseau qu'on l'appelle déjà la huppe à cause de ce qu'il a sur la tête. Bien. Regardez bien la phrase. Il s'est engagé. Quel est l'infinitif du verbe de cette phrase? C'est le verbe s'engager. C'est un verbe pronominal. A quel temps est-il écrit ici? Il est conjugué au plus que parfait. L'auxiliaire à l'imparfait plus le participe passé. Écris-le au présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Il s'engage. Il s'engage. Change la personne avec je. Je dis je m'engage. Tu t'engages. Trouve d'autres verbes conjugués avec ce ou ce. Se coiffer. Se laver. Se réunir. Etc. C'est la huppe. C'est la huppe. Là, on montre quelque chose. Là, c'est la huppe. C'est suivi d'un nom. Écrit au présent. C'est la huppe. C'était la huppe. On va dire c'est la huppe. Peux-tu conjuguer le verbe à d'autres personnes? Non. Non, on ne peut pas conjuguer à d'autres personnes. Par quoi peux-tu remplacer c'est? C'est. Ce. C'est. C'est tout. C'est huppe. Ce. Non. C'est huppe au pluriel. Quelle conclusion peux-tu tirer? Je peux tirer que quand il est suivi d'un verbe, quand il est suivi d'un verbe, c'était s'écrit avec un S parce que c'est un verbe pronominal. C'est engagé, c'est en volet, ça s'écrit avec un S parce que c'est un verbe pronominal. Et quand il est suivi d'un nom qu'on présente, c'est un démonstratif. Je m'entraîne, complète par C ou C. Le vent s'est calmé. L'oiseau s'est remis à chanter. C'est la paix. Le chasseur s'est enfoncé dans la forêt. C'est à 6 heures que l'horloge s'est mise à sonner. C'est là. Comme c'est grand. Complète par C.T. ou C.T. C'était un chien qui avait beaucoup vécu. Il s'est souvent battu. Quand Laurent s'était baigné pour la première fois dans la mer, il s'était un peu méfié des vagues. C'était effrayant, c'est montagne d'eau. Attention, faites l'exercice dans le cahier de travaux à domicile. Je retiens. C'est avec S-E-S-T ou C'était avec S-E-T-A-I-T sont suivis d'un participe passé. Ils peuvent se conjuguer à d'autres personnes. Il s'est engagé. Je me suis engagé. Tu t'es engagé. C'était ou qui s'écrit avec C' ou C'était sont généralement suivis d'un nom, d'un pronom, d'un adjectif. Une ne se conjugue qu'à la troisième personne. Ça, le sens de cela. C'est un oiseau. C'est un moi. C'est un moi. Cela est un moi. Je peux remplacer par cela. Très bien. Je m'évalue. Écrit cinq verbes pronominaux, c'est-à-dire accompagnés de ceux où est sa postrophe. Écrit au passé composé, attention aux accords. Il se promène. Elle s'échappe. L'oiseau s'envole. Il se perche sur une branche. Ulysse s'arrête. L'oiseau se tait. Le roi s'approche. Par exemple, je prends le premier. Il se promène. Il s'est promené. Au plus que parfait, je veux dire il s'était promené. Maintenant, faites les autres verbes.